Bonjour Youtube, aujourd'hui c'est encore moi, c'est Yugi125 Aujourd'hui nous allons faire mon premier duel J'ai avec moi Yuma125, salut Yuma Salut Yugi Aujourd'hui on va faire mon premier duel Yuma un peu surexcité comme on a l'habitude de le voir Et aussi un peu bête Donc nous appliquons les nouvelles règles Yugiho Et donc on a déjà commencé le tirage au sort S'entendent qu'il commence Et donc il ne peut pas piocher selon les nouvelles règles Konami Qui vont être intégrées bientôt Donc c'est à toi J'invoque Sentinelle de la cloche de feu en mode défense avec 2000 Et j'invoque aussi Charbon d'un Pachi en mode défense avec 2000 Avec 2100 Ok et je conclue mon tour Donc c'est à mon tour Donc je tire Alors j'invoque le robot synchronique Mon syntoniseur du robot guerrier en mode attaque qui est 1300 Ainsi que j'invoque Cosmoren qui est en mode attaque 2900 Donc voilà Je rassemble ces deux monstres Et comme il me faut en moins avoir des niveaux 5 pour invoquer mon robot guerrier Bon j'ai plus Mais j'invoque mon robot guerrier en mode attaque Donc 2300 Donc le robot guerrier Voilà Et donc maintenant je demande au robot guerrier Donc d'attaquer le charbon d'un Pachi Donc ton charbon d'un Pachi 2100 Et puis moi 2300 D'attaque Tu perds 200 points Au cimetière Voilà Et donc tu es à 3800 Pour conclure mon tour donc Pour conclure mon tour donc Je pose une carte passe cachée Ah toi il dit moi Et je tire Je vais passer mon tour D'accord Donc c'est à mon tour Je vais invoquer le drago lapin en mode attaque 2950 Donc drago lapin donc voilà Qu'on trouve dans le Dans le deck sacca du dragon blanc du bœuf Et donc je vais lui ordonner à mon robot guerrier d'attaquer Dans mon sentinelle de la cloche de feu Donc il a 2000 J'ai 2300 d'attaque Donc tu passes Tu perds 300 points De vie Et ton sentinelle à côté de lui est mort Donc tu es à 3800 Tu perds 300 Donc ça te fait 3500 Voilà Et ensuite je vais demander à mon drago lapin Donc de T'attaquer Directement Donc 2950 Donc à 3500 J'enlève J'enlève 2900 Donc 2900 Et donc Euh Non 2950 Et donc ça te fait un total de 1000 1800 Non Euh Oh puis zut Je vais annuler mon attaque Donc Parce que je préfère que vous voyez quand même un non duel Donc euh Il reste On va laisser Antoine à 3500 Euh Yuma à 3500 Désolé je me suis trompée de nom parce que j'ai une autre chaîne où je Je suis avec un ami qui s'appelle Antoine et donc euh Là comme c'est pas le même il a préféré qu'on prenne des euh Donc c'est vraiment Donc euh Voilà donc Je conclue mon tour et donc c'est à ton tour Yuma Je tire J'invoque Rino Ellie En mode attaque avec 1800 Et je termine mon tour D'accord donc Je pioche Euh Donc euh Maintenant je vais invoquer le dragon Alexandrie Alexandrite En mode attaque donc 2000 Voilà Carte qu'on trouve aussi dans la saga Dans le deck sa date du dragon J'ai vu Et donc euh Je vais demander à mon dragon Alexandrite D'attaquer le Rino Ellie Le Rino Ellie Qui a 1800 D'attaque Et moi j'ai donné 2000 Donc euh Rah Je me ferai jamais Yuma Donc Qui tombe Qui perd encore 200 points Donc Il passe de Il passe de 3500 A 3300 Donc Moins de 100 Il passe à 3300 Il passe à 3300 Il passe à 3300 Tout le monde s'est détruit Yuma Et donc J'envoie Je confie mon tour J'envoie Et donc Je confie mon tour D'accord donc je tire, j'invoque le dragon rage ténébreux en mode attaque donc 2700 qu'on trouve dans aussi le deck de la saccade du dragon blanc aux yeux bleus et donc ben je vais conclure mon tour parce que je veux quand même que vous puissiez profiter du combat donc je conclure mon tour je tire, j'invoque sombre lame en mode attaque avec 1800 D'accord et pas t'attaquer alors j'ai terminé mon tour ok donc je pioche Je vais si tu le veux bien et moi t'attaquer bon je suis désolé peut-être que le combat ne durera pas assez longtemps ça dépend Bon enfin voilà quoi c'est le jeu donc j'ordonne à mon robot guerrier d'attaquer ton sombre lame donc j'ai 2300 il a 1800 donc tu perds 500 points de live donc tu passes de 3300 à 2800 donc tu passes à 2800 et donc je vais conclure Donc Yuma tu fais quoi ? Je passe mon tour Yugu d'accord donc hop Donc j'invoque le magicien ga 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 donc carte qu'on trouve dans le super deck de démarrage B pour victoire monstre de Yuma hein Yuma ? Et donc je rassemble le magicien ga 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 le dragon Alexandrite pour invoquer dans mon extra deck le numéro 39 Utopie carte de Yuma et donc mon Utopie en mode attaque 2500 que je pose et j'utilise l'effet de rayon Utopie donc je peux l'invoquer en disant Utopie donc j'utilise donc j'invoque l'évolution du chaos numéro 39 rayon Utopie en mode attaque Et maintenant donc je vais je vais j'en sais rien enfin je pense que je sais pas ce qu'on dit je pense j'espère que la vidéo sera assez longue j'en sais rien Yuma t'en penses quoi si je t'attaque avec le rayon Utopie te restera 200 ? Ouais ouais d'accord donc euh numéro 39 du chaos rayon Utopie donc il attaque directement donc Yuma donc tu perds 2500 donc il te reste non 300 Donc voilà et donc je suis toujours euh moi Yugi à 4000 points de live donc euh euh je je conclue mon tour Donc tu fais quoi Yuma ? Donc tu fais quoi Yuma ? Je mets deux cartes au cimetière Et donc tu poses toujours pas de cartes face cachées enfin ou de monstre à évoquer ? Je mets une carte face cachée en mode défense donc tu poses une carte Non plutôt Voilà c'est bon Yuma ? J'ai terminé mon tour D'accord donc à mon tour Bon j'ai beaucoup de cartes qui me servent pas à grand chose donc je pose deux cartes face cachées Et donc je conclue mon tour J'invoque force arcane 18 la lune en mode attaque avec 2800 Ah enfin Et bah on va voir 2700 J'ordonne à force arcane d'attaquer ton dragon Orage ténébreux Orage ténébreux Donc j'ai 2700 donc euh euh Dragon orage ténébreux qui part au cimetière Donc je perds 100 de live points Donc je passe de 4000 à 3900 Voilà Ensuite tu conclues ton tour Je le mets en mode défense et je conclue mon tour Et donc en 2800 le défense ok Je vais tirer Euh je vais demander euh ben je vais essayer de conclure ce euh Ah non je ne vais pas conclure ce combat finalement Oui donc euh Je vais demander mon dragon lapin d'attaquer ton force arcane la lune Donc tu vas perdre 150 points donc tu avais 300 Il me reste euh Bah il te reste euh 150 150 Au cimetière Donc il te reste 150 Et donc pour terminer ce combat je demande euh Un rayon utopie euh d'attaquer euh ton monstre posé Donc qui est le grelin des eaux avec 1200 de défense Donc euh voilà Donc euh tu viens de perdre ce combat Et donc moi Yugi vient de Yugi 125 vient de gagner ce combat Donc euh bien joué Yuma Voilà et donc euh j'aurais voulu vous Essayer de faire sortir le rayon utopie mais j'ai pas eu la carte Donc j'ai terminé euh ce combat Donc bien joué Yuma Merci Yugi Euh euh donc voilà donc euh j'espère que cette vidéo vous a plu Donc euh abonnez vous Et donc euh salut YouTube Béshole descent Béshole C'est acquis Et donc Le